C'est-à-dire qu'on ratait leur vocation. Il n'y a plus de formation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est des calculs crypto-personnels, c'est des calculs du moment, il n'y a rien de durable. Dans ce cas, on est obligé d'aller dans des formations comme Gomsabop, comme Pastef par exemple. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en termes de divulgologie pour Pastef, pour Gomsabop ? Sont-ils des libéraux ? Sont-ils des socialistes ? Ça veut dire quoi ? Même le socialisme, le libéralisme, c'est des idéologies entre guillemets qui sont obsolètes. Nous avons besoin aujourd'hui de puiser dans nos valeurs, compte tenu de nos aspirations, compte tenu de nos ambitions pour notre pays, pour les générations à venir, c'est-à-dire pour rester nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'aller importer des modèles comme des camisoles de force. Ça aussi, c'est une sorte d'interpellation que nous faisons à l'endroit de ceux-là qui dirigent les partis politiques, qui ont besoin de former davantage les jeunes qui entrent en politique. Est-ce qu'on est engagé en politique pour son pays ? Ou est-ce qu'on est engagé en politique pour en faire un moyen de promotion sociale, d'ascension sociale ? Là aussi, c'est un problème qu'il faut vraiment revisiter afin d'apporter des solutions. Alors, Bakary Domingo Manet, est-ce que cette transhumance n'est pas quelque part la résultante de la décadence des idéologies dont parlait tantôt Pabso ? Oui. Et qui permet, comme dans un jeu de dames, de pousser, de déplacer des pions comme on veut. L'essentiel, c'est de gagner la partie. Oui. Peut-être que je n'arrive pas là, disons, à faire, disons, ça raccourci. Mais ce que j'ai pu dire, c'est qu'au moins, on est d'accord sur une chose, c'est que dans ce pays, le rapport à la politique ou à la chose politique est à questionner. Pourquoi je le dis ? Parce que quand vous allez interroger les hommes politiques, pourquoi vous vous êtes lancés en politique ? Tous vous diront, c'est pour servir les intérêts, n'est-ce pas, l'intérêt général. Mais dans ce discours-là qu'il clame et les actes qu'il pose au quotidien, il y a un fossé béant, n'est-ce pas, il y a un trou béant, n'est-ce pas, qu'il y a. Donc, pour moi, une fois de plus, il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la politique. Faire de la politique, c'est d'abord être généreux. La générité signifie quoi ? Que tu mettes, toi, tes intérêts personnels derrière et mettre en avant l'intérêt général. Si je reviens au discours des transhumants, leurs éléments de langage, ils vous diront, oui, j'ai décidé, disons, de rejoindre le camp présidentiel pour servir ma population. Pour servir mon pays. Pour servir mon pays. C'est bien ce discours, mais ça ne tient pas la route. Tu n'as pas besoin d'aller rejoindre, de là où tu es. Si je prends le cas de Bambafal, Bambafal, il se trouve que c'est le maire de, disons, de la Medina. En tant que maire déjà, je pense qu'il a suffisamment à faire. Il peut vraiment, à partir vraiment de sa station, servir les populations. Surtout qu'il a été réélu. Ça veut dire qu'il a un crédit de la part de la population. En sachant des gens que nous sommes dans un État. Or, lorsqu'on parle vraiment de l'acte 3 de la décentralisation, ça veut dire que ce sont des lois, ce sont des règles qui sont là. Donc, tous les maires qui sont élus ne peuvent pas, disons, faire chemin seuls. Non, 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 ce n'est pas possible. Il faut qu'ils travaillent, n'est-ce pas, avec l'État. Mais moi, ce que je soupçonne vraiment dans l'acte qu'il a posé, c'est quelque part, il avait un plan muru. Il avait muru ce plan, pardon, d'aller, de négocier sur la base, n'est-ce pas, du suffrage qu'il a eu. Il a négocié certainement pour les élections législatives prochaines. Il a négocié de mon point de vue. On le verra. Certainement, on lui a proposé un poste, n'est-ce pas, de député. Et en attendant, pour que le camp au pouvoir lui donne des gages, parce que lui-même, il peut se dire, est-ce que réellement, c'est qu'ils m'ont promis, est-ce qu'ils vont le faire. Mais si le pouvoir, dans une démarche un peu machiavélique, vraiment veut renvoyer l'image de quelqu'un, vraiment, qui tient à ce qu'il dit, il lui dit, en attendant, les législatives autonomes, n'est-ce pas, ministres et conseillers. Donc, maintenant, moi, je m'interroge sur le profil, n'est-ce pas, des transhumants. Le profil, vraiment, il est diversifié. Ça veut dire que vous allez voir des hommes politiques qui n'ont pas de profession. Quelqu'un qui te dit, j'ai commencé à faire la politique depuis l'âge de 14 ans, je lui pose la question de savoir à quel moment tu as consacré aux études. Que ce soit en français ou bien dans la langue, pardon, à l'école du Blanc ou bien au Coran, j'ai envie de poser cette question. Deuxièmement, quelle est sa profession ? Donc, quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de profession et qui fait de la politique, vraiment, disons, une profession, on peut comprendre que celui-là, vraiment, il met les prébordes en première position. Vous avez maintenant des gens qui ont leur profession qui ont décidé de se lancer dans la politique. C'est vrai. Ils ne mettent pas trop en avant, très en avant, ils ne mettent pas en avant, de mon point de vue, vraiment les prébordes. Mais ceux-là cherchent d'un nom. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, il est avocat dans un barreau, tout le monde sait qu'il est vraiment pertinent, il est... Voilà. Il décide de faire de la politique. Qu'est-ce qu'on va poser comme question ? Pourquoi il est allé faire de la politique ? Voilà. Donc, je pense que les profils sont différents. Mais pour moi, une fois de plus, l'objectif visé, c'est une fois de plus, ça se ramène, de mon point de vue, vraiment à des calculs personnels, donc à des intérêts personnels. C'est-à-dire que ces gens-là ne mettent pas en avant, une fois de plus, l'intérêt général. Parce que s'ils mettaient en avant l'intérêt général, moi, je dis une fois de plus, ils n'ont pas besoin de faire le pas. De là où ils sont, ils peuvent travailler pour le pays et en parfaite intelligence, n'est-ce pas, avec l'État du Sénégal ? Alors, Sérine Salou, peut-être que je ne vais pas dire que c'est un cas qui est général, propre à tous les transhumants, mais on sait que dans notre pays, le chef de l'État détient énormément de pouvoirs. Et que peut-être qu'il peut tirer des leviers qu'on ne peut pas voir et forcer la main à un homme politique à venir le rejoindre, s'il n'est pas blanc comme neige. Ça, également, c'est possible. Oui, mais c'est ça qui est... Et ça favorise également la transhumance. Parce que pour beaucoup de cas qui se sont passés, à Yvoire de plus près, il y avait des casseroles en dessous et qui ont fait que la personne a flanché. Je ne dis pas que c'est le cas pour Bambofal, mais c'est le cas qu'on a noté. Parce que même pour Bambofal, aussi, il y a eu des supputations par rapport à un rapport qui est sorti depuis, je crois, 2017 ou 2018 et que les gens ont brandu comme arme pour le forcer à venir. En tout cas, une fois, moi, j'ai entendu M. Yachem Baye, le jour où Bambofal avait déclaré que Yachem Baye recevait de la caisse d'avance de M. Khalil Vassal, à chaque tabaski, un million de francs, Yachem Baye lui a renvoyé la balle en disant que le jour où, moi aussi, en tout cas, je me mettrais à dénoncer, ce que tu as reçu, avec des dates, avec des chiffres, avec des statistiques, de façon bien précise, ce jour-là, les Sénégalais sauront entre toi et moi qui est le véritable repos. Ça, c'était la réponse de Yachem Baye. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite ? Il y a eu un meeting condoléances organisé par M. Bambofal à l'occasion du décès de son oncle, que je reste beaucoup, mais on avait l'impression que c'était un meeting de réconciliation avec de façon Buzounour, par-ci, par-là, il y avait le Premier ministre, il y avait tout ça, et on a vu la réconciliation entre même Yachem Baye et Bambofal qui s'est crépée les Chignons. C'est-à-dire que déjà, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, ce qui arrive avec M. Bambofal, moi, ça ne me surprend pas. Parce que 2017, le jour où M. Bambofal est sorti de prison, nous avons eu des informations que M. Bambofal aurait dîné avec le Premier ministre. Ça, on a eu cette information-là, mais je la mets au conditionnel. Donc, déjà, par la suite, et pourtant, la suite, le discours de Bambofal, quand Bambofal disait que le Président de la République, vous êtes un homme généreux, vous êtes proche de vos populations, alors que c'est lui qui exécutait Macky Sall en disant qu'Ali Oussal avait détourné ceci, ceci, ou ceci, avait détourné l'argent du pétrole pour revenir, en tout cas, caresser dans le sens du poids le Président de la République. Bon, moi, ce jeu de yo-yo-là, en certainement, cette inconstance-là, bon, je veux dire que, en tout cas, il y a une certaine transparence qui est en train de se profiler à l'horizon. Et ce qui est gravissime, c'est que lors de la présidentielle de 2019, Bambofal a appelé à voter neutre. Comment se fait-il que, Frali Fassal, en tout cas, quoi qu'on puisse dire qui est mentor à Bambofal, qui était en prison en ce moment-là et qui a donné des consignes de vote par rapport, bien sûr, en faveur de M. Idrasek ? Et voilà, maintenant, M. Bambofal qui dit, en tout cas, sans scrupule, que lui, il est ami, en tout cas, au camp présidentiel et en même temps, il est ami aussi au champ de l'opposition. Dans ce cas de figure, il ne donnera pas de consignes de vote. Ça, c'est ça. Alors que les gens, à l'époque même, je me souviens que Barthélémy Diaz avait même sorti un poste, en tout cas pour s'interroger sur une telle attitude de neutralité. Donc, ça, c'était des faits. Et le fait que Bambofal, en certainement, les gens de Yehui ne lui ont pas accordé leur confiance en disant qu'il ne va pas porter la bannière de Yehui. Et c'est là où, moi, je vous fustige la naïveté de Gomsobop. Parce que j'avais dit ici, faites attention avec Bambofal. Quand vous l'avez délégué étant mandataire et que votre candidat, qui est le leader de Gomsobop, a été déclaré forclos, en tout cas, on a invalidé sa candidature, je me suis posé des questions. J'ai même écrit un article en disant, est-ce que Bambofal ne s'est pas joué de Bougangé Dany ? Mais vous aussi, vous n'avez pas voulu sortir de cette naïveté-là. Et ici, dans un nouvel âne ici, je lui ai dit, faites attention dans vos analyses. Non.